On s'adapte au mieux avec le dispositif qui a été proposé par le ministre de l'Éducation Nationale. Bonjour les enfants, bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. Moi, mon enfant, il est en CM2, il a reçu sa première vaccination, il va avoir sa deuxième le 13 janvier, parce qu'il y a quand même des enfants qui ont été hospitalisés. Et puis surtout, il faut freiner la contamination, je crois que c'est le mot d'ordre. Ma fille a eu le Covid en septembre, on a passé 13 jours enfermés avec l'école, avec sa mère. Ce n'était pas très facile parce que c'est plus simple de faire l'école avec des professionnels, donc il préfère, c'est toujours un peu conflictuel de faire l'école avec son enfant. Et puis nous, on ne peut pas bosser. Et donc, elle est contente d'être avec ses potes et d'être avec une maîtresse. C'est deux tests supplémentaires, deux autotests qui seront faits à la maison. Tout simplement parce que statistiquement, si on en fait trois, on va barrer la chance de contamination à quasiment 100%. Alors que si on n'en fait qu'un, on va être plus bas. Donc, c'est une manière encore de freiner le virus un peu plus. Maintenant, si les parents ne veulent pas le faire et veulent aller en pharmacie, ils peuvent quand même le faire aussi en pharmacie. Il sera aussi pris en charge.